Salut à tous, c'est SF, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du nouveau Xiaomi Mi 11 Ultra. Le Xiaomi Mi 11 Ultra va tout simplement partir à la chasse du Samsung Galaxy S21 Ultra. D'où le nom, la nomenclature donnée par Xiaomi. C'est clairement le concurrent direct du Samsung Galaxy S21 Ultra. Alors le lancement de ce nouveau smartphone de Xiaomi est imminent. Alors pourquoi ? Il y a eu des indices en fait. Ils viennent apparaître tout simplement dans la base de données de l'Indonésia Telecom Certification. C'est écrit sur le papier tout simplement, je ne fais que lire. Ou encore l'organisme de certification TUV Rheinland en Allemagne. Oui, le téléphone va arriver en Europe aussi. Donc le Xiaomi Mi 11 Ultra devrait être présenté d'ici la fin du mois de mars en Chine. Et au niveau de la fiche technique, ça vend du rêve. On aura droit à un écran 2K 120Hz AMOLED E4 6,81 pouces. En gros, le même écran que le Xiaomi Mi 11. Un très très bel écran. Un processeur Snapdragon 888. En fait, c'est un Snapdragon 888. Mais moi je dis 888 parce que ça me fait marrer. Une belle batterie de 5000 mAh et surtout un système de recharge par induction rapide. Mais quand je dis rapide, c'est 67W en induction. Voilà. Ah bah là clairement, rideau terminé, il n'y a plus personne. Merci, au revoir. On aura également à l'arrière un capteur photo principal de 50 millions de pixels. Ce sera le capteur ISOCELL GN2 de chez Samsung. Ce sera un capteur qui mettra l'accent sur la photo en basse lumière avec des photosites assez grands par rapport à la taille du capteur. Pour vous dire vite fait ce que c'est des photosites, c'est tout simplement des petites cellules qui vont capter la lumière. Voilà. Tout simplement. C'est juste ça. C'est très grossier comme explication. Et donc plus les photosites sont gros, plus ils captent de lumière et mieux l'image est. On aura un second capteur grand-angle de 48 mégapixels et un troisième capteur périscopique également de 48 mégapixels. À l'arrière du téléphone, il y aura un petit écran qui fera office en fait de retour. Tout simplement, quand vous prenez le téléphone avec les caméras arrière, vous pouvez vous voir dans le petit écran voir le retour photo vidéo de ce que vous êtes en train de filmer. C'est génial. C'est une idée. Alors par contre, à cause de la grosse batterie et du module photo qui est très imposant, l'épaisseur du téléphone sera quand même assez conséquente. Par rapport au Xiaomi Mi 11, le Mi 11 Ultra qui va sortir sera beaucoup plus épais. Du moins, c'est annoncé qu'il sera beaucoup plus épais. Donc voilà, une belle fiche technique qui va faire trembler le Samsung Galaxy S21 Ultra qui n'aura qu'à bien se tenir à sa chaise puisque ça va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger autour de lui. Et s'il veut résister à la tempête, il manquerait plus que ça. Il faut qu'il s'accroche à son fion. Ne me demandez pas ce que je suis en train de raconter. C'est de la connerie. C'est nul. Voilà, vous savez tout. C'était la petite vidéo du week-end. C'était assez court. Je voulais juste vous parler de ce petit téléphone. Ce qui va être énorme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On est bientôt 1800 abonnés et je vous rappelle que l'objectif c'est 2000. A 2000 abonnés, je vais essayer de faire un live de 12 heures. Je vais vous emmener avec moi dans ma journée, dans une journée normale et vous serez avec moi pendant 12 heures. Ce sera un live marathon. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tout est dans la description, surtout Instagram. Très important. Et il se peut peut-être qu'il y ait un Discord si je l'ai créé. Sinon, tant pis. Si j'ai créé un Discord, il y a dans la description. Vous pouvez me rejoindre sur Discord. Alléluia, j'ai un Discord. Je passe au 21e siècle. Voyez-vous ça, c'est beau. J'ai aussi une chaîne Twitch. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch. C'est très important. Twitch.tv slash csevofficiel. C'est dans la description. Il y a le lien. Il suffit de cliquer. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. C'était celle. Je vous souhaite un bon week-end. A la semaine prochaine, dimanche 11h pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !